Coucou les loulous ! Le bouton de la sorcière, c'est un livre de Rosalinde Bonnet, publié aux éditions Nathan. Un beau matin, la sorcière se réveilla avec un gros bouton rouge sur le visage. « Qu'est-ce que c'est que ça encore ? » bougonna-t-elle. Son dragon préféré lui tendit aussitôt une potion pour se débarrasser de cet affreux bouton. Mais, soudain, un gros bouton rouge apparut sur le cou du dragon. « Et c'est donc ceci ! » proposa alors à la sorcière le chouchou de ses chants. Mais, à peine eut-il prononcé ces mots qu'un gros bouton rouge poussa sur son nez. Puis, un bouton apparut sur le ventre du plus gros des crapauds. « Trois, trois, trois ! » Sur le front du plus beau des corbeaux. Sur la joue de la chauve-souris chérie. La sorcière se mit très en colère. « Ce n'est pas possible ! » hurla-t-elle. « Quelqu'un nous a jeté un sort ! » Alors, elle décida de passer à l'action. Et pour cela, tout le monde l'aida à remplir un grand chaudron d'eau. La sorcière récita des centaines de formules. Fabriqua tout un tas de potions. Mais, rien ne fit disparaître les boutons. Et oui, sorcière, il n'y a pas de potions magiques contre la varicelle. Et voici, et voilà, l'histoire s'arrête là. Au revoir les petits amis.